Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Bonjour Benoît, bonjour Damien. Bonjour tout le monde. Alors on a plein de choses à traiter cette semaine et un peu de foot, un petit peu quand même. On en parlera un petit peu en fin d'émission. Il y a des prono-foot aussi si je ne me trompe pas au programme de l'émission. C'est ça. Pour débuter cette émission, on a un invité Benoît, c'est pour nous parler de tennis et des masters tout particulièrement qui auront lieu à Londres du 11 au 18 novembre. Après le tennis, on va faire un petit tour sur le hand, le hand féminin, puisqu'on a l'occasion nous, en vivant à proximité ou à Brest, d'avoir un œil un petit peu plus attentif sur le club de Brest, le Brest-Bretagne handball. Et on parlera de Ligue des Champions. C'est ça, on est d'accord. Et puis donc en fin d'émission, un petit peu de foot, on va revenir sur l'AS Monaco. Que faire avec l'ASM en termes de paris ? Et moi j'ai deux pronoms. Voilà, mais ça tu l'as déjà dit, c'est pas la peine de se répéter. Non, tu l'avais pas dit. Non, excuse-moi. Je crois pas, je prends ça. On l'a dit en off. On l'a pas dit à la radio. Voilà. Et on est parti donc avec ton invité, Benoît, alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Rémi ? Alors, écoutez, c'est Rémi de la Team Corner 7, la dernière fois, donc pas l'émission dernière, parce qu'on ne l'avait pas, c'était off les vacances, n'est-ce pas Pierre-Yves ? Donc l'émission d'avant, on a eu Pierre-Antoine, spécialiste rugby, donc là c'est Rémi, spécialiste tennis. Bonjour Rémi. Salut à tous, la Team de Parais Gagnants, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Ah bah écoute, alors le tout, le tout, voilà, tous, oui, le tout c'est peut-être pour Damien, mais... Non, 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 on est attaqué pour tout le monde pour commencer cette émission. Non, non, le chaud qui va le moins bien aujourd'hui, c'est pas Damien. Oui, il y en a qui sont malades, on ne dira pas qui. Alors, il faut deviner, il faut deviner à l'écran. Ah non, mais cette émission commence. Bon, allez, parle-nous de Rémi, présente-nous Rémi un peu. Rémi va nous remettre un peu de sérieux. Bah attends, Rémi, il va se présenter, ça va être beaucoup plus simple. Alors Rémi, spécialiste tennis Team Corner 7, est-ce que tu peux, en deux, trois phrases, nous dire un petit peu qui tu es ? Bien sûr, déjà, je vous remercie déjà pour l'invitation, déjà. D'une part, c'est super sympa de votre part. Alors, ben voilà, Corner 7, en gros, vous avez eu 7, donc du coup, la dernière fois, PA, Pierre-Antoine, et puis là, vous avez donc moi, Rémi. Moi, je suis donc spécialiste tennis ATP, donc je ne m'occupe ni des femmes, ni de la WTA et du double, d'accord ? Alors, je regarde un peu le double masculin, mais voilà, exclusivement ATP. Et voilà, on partage nos avis, nos expériences au sein d'un groupe sur Corner 7. Et puis voilà, j'ai hâte de pouvoir vous présenter le dernier tournoi de la saison. Un des plus majestueux de cette saison, qui est l'ATP final de Londres, qui est considéré comme quasiment un grand chelem pour les 8 premiers du classement ATP masculin. Et il y a vraiment pas mal de choses à dire. Alors, Rémi, petite question d'introduction un petit peu par rapport au tennis. Comment t'en arrivais à te spécialiser sur le tennis ? Et puis dis-nous peut-être pourquoi tu t'es spécialisé là-dessus ? Est-ce que tu trouves que c'est plus safe que d'autres sports ? Alors, le tennis, c'est pas forcément plus safe. Déjà, pour répondre à sa dernière question, c'est pas forcément le plus safe. Pourquoi ? On a un circuit qui est très grand. et qui est très grand en termes de quantité de joueurs. On est quasiment sur un circuit mondial qui atteint les 500 joueurs quand on comprend juste les tournois principaux. Or, tournois futurs, d'accord ? Donc, je comprends pour tournois ATP et Challenger. Voilà, on va dire. Tournois futurs, c'est comme ça l'a intitulé. C'est plus pour les jeunes, pour ceux qui veulent percer, et qui sont au-delà de, grosso modo, 500, 60e, 70e place mondiale. Voilà, là, on va plus s'occuper de ce qui est l'ATP et Challenger. Et pourquoi cette passion pour le tennis ? Et pourquoi avoir choisi le tennis pour le betting ? Tout simplement, déjà, je me suis intéressé depuis très longtemps à ce sport. J'en ai fait, j'en ai pratiqué. J'ai pu aussi avoir l'amour de ça parce que j'ai commencé très tôt à suivre des mecs comme Federer, des mecs comme Rafa, et c'est des mecs qui te font aimer le tennis, en fait, tout simplement, quand tu les regardes. Et donc, je me suis dit un jour, bon, pourquoi pas aller un peu plus loin. Et du coup, mon cœur a balancé assez logiquement sur du tennis. Voilà, même si j'ai quelques connaissances sur d'autres marchés, mais en l'occurrence, le tennis, c'est quand même celui que je préfère. Un choix de cœur, mais pas forcément de raison. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, complètement. Et vous remarquez qu'il ne fait pas WTA. Parce qu'à la WTA, quand vous avez un match, il peut y avoir 6-0, 0-6, 6-0. Vous allez comprendre, c'est des fois la WTA un peu impronosticable. Donc, beaucoup, beaucoup de gens sont plutôt sur la TP. Et ça, je connais peu de tipteurs ou de parieurs qui vont sur la WTA. Voilà, je pense que ça s'explique par différentes façons. Mais bon, il faudrait une émission pour expliquer tout ça. On verra ça une prochaine fois. Alors, Rémi, on part sur Londres, pardon, en dur. Voilà, c'est une surface indoor en dur. 8 tennismans sur le plateau. Alors, il n'y a pas tous les meilleurs meilleurs, parce qu'il y en a qui sont blessés, comme Nadal, par exemple. C'est ça ? C'est ça, ainsi que Del Potro. Oui, problème de poignet, comme d'habitude, lui. Ouais, problème de poignet, de genou, un peu de tout. Mais il a annoncé quand même hier, ou aujourd'hui, je ne sais plus, c'est tombé ce matin en tout cas, qu'il avait de grosses ambitions pour 2019 et qu'il allait plutôt bien, quand même, physiquement, etc. Donc, il y a du mieux. Et on a du mieux aussi pour la cheville de Nadal, également. Donc, voilà. Mais c'est Feuble-Ren, hein ? Ces hommes-là devraient revenir pour 2019, normalement. Franchement, on a une saison 2019 où il y a énormément de joueurs qui doivent revenir. Je pense à Tonga, je pense à Murray. Je pense à Dimitrov, qui a raté sa saison. Il y a énormément de joueurs comme ça. Varvinka, même, qui s'était plutôt bien remis, là, en cette fin de saison, et puis qui a un petit peu rechuté. Voilà, il y a vraiment, pour 2019, on a une saison qui, vraiment, ça va être la folie, je pense. Comme disait Damien, tu parlais... Ouais, Nadal va se faire opérer de la cheville. Normalement, il va en profiter, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement, ouais. Ok. Donc, alors, vite fait, je fais le plateau. Djokovic, Federer, Silic, Zverev, Nishikoko, Anderson, Thiem et Isner. Pour ceux qui suivent un peu aussi la Coupe Davis, tiens, tiens, il y a Silic. Bon, voilà, parce que la semaine d'après, il y a la Coupe Davis. Bref, ce ne sera pas sur la même surface, donc comment il va réagir, on ne sait pas. Et donc, comment ça marche, je dis vite fait, il y a deux poules, en fait. Vous avez deux poules de quatre joueurs. Dans le groupe A, il y a Silic, Djokovic, Isner, Zverev. Zverev, c'est Alexandre, Alexandre, pas son frère, Michel, bien sûr. Groupe B, Nishikoko, Anderson, Federer et Thiem. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Rémi, sur ce Master ? Il y a un gros, gros favori. C'est Novak Djokovic. Es-tu d'accord avec ça ? Alors, ouais, tout à fait d'accord. Alors, au niveau juste de la formalité du tableau, donc c'est ça, on a un groupe A, donc c'est le groupe Kuerten, là, cette année. L'année dernière, c'est le groupe Boris Becker, Pity Sampras, pardon. Et là, cette année, on a un groupe, donc c'est le groupe Leighton-Ewitt, et l'année dernière, c'était Boris Becker. Bon, voilà, tous les temps, il change un peu. Ça l'a fait kiffer. Mais le premier du groupe A affrontera en demi-finale le deuxième du groupe B, et le deuxième du groupe A affrontera le premier du groupe B, ou alors facile et efficace. On a du coup Rafa et Del Potro qui sont forfaits. On a quatre mecs qui étaient là l'année dernière. Donc on a Zverev, Silic, Thiem et Federer. Et donc ils ont été remplacés par Djokovic, Isner, Anderson et Isner. OK. Donc voilà, déjà, il y a quatre mecs qui ont fait ça l'année dernière, donc potentiellement, bon, il y a une question d'expérience, etc., qui peut s'y mettre. On n'a pas noté aussi qu'il y a deux remplaçants. Il y a Bornakoric, un autre croate, d'accord ? Tiens, tiens, bizarre. Pour la Coupe de Vies, ce serait important, qui finit très bien son année. Et il y a donc Karen Kachanov, qui a fini en prompe l'année aussi, et en gagnant le Master 1000 de Paris-Bercy, face à Djokovic en finale. Voilà, donc lui aussi qui est remplaçant. D'un point de vue, déjà, juste, on va parler, bon, ça va être un sujet qui va fâcher, mais on va parler argent. Au niveau argent, déjà, le remplaçant, il gagne à peu près 110 000 euros. Ah, j'allais le dire. T'as lu dans mes pensées, j'allais dire, vaut mieux être remplaçant, tu gagnes 110 000, tu n'as pas une balle. Expliquez-moi, Stéphi. C'est ça, parce que le participant, c'est 200 000, un peu plus de 200 000. Donc, en gros, vaut mieux être remplaçant. Explique les remplaçants, le rôle du... En fait, s'il y en a un qui se blesse, par exemple, si Djokovic se blesse à un entraînement, ou voire même pendant le tournoi, en fait, il est remplacé par un des deux remplaçants. Voilà, ça arrive aussi, on appelle ça... L'année dernière, par exemple, Rafa Nadal avait déclaré forfait durant le tournoi, et c'était Pablo Caronhova qui l'avait remplacé. C'est pour faire le groupe 2-4. Alors, comment ça se passe ? Il bénéficie du nombre de points que le gars a gagné avant ? Non, pas du tout. En fait, quand il le remplace, tout simplement... Alors, lui, Rafa avait déclaré forfait après son premier match. C'est ça. Et Caronho, en fait, avait pris la suite, en fait, de ça. Et du coup, il avait eu deux matchs, Caronho. Donc, évidemment, il était désavantagé, parce qu'il prenait la suite du calendrier, on va dire, de Rafa. Donc, évidemment, il y avait déjà un match en moins, donc c'était plus que Mission Impossible pour Caronho. Bon, voilà. Le gain potentiel du vainqueur en cas d'investibilité sur le tournoi, c'est 2,5 millions. Ça vaut le coup de gagner tous ces matchs. Ça vaut le coup de faire ces matchs. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, niveau surface, parce qu'il faut quand même en parler, on a été sur de la surface très rapide sur toute la fin de saison, comme d'habitude. Là, on retrouve une surface qui est assez lente, qui va faciliter un peu plus des joueurs qui ont besoin de séquences de jeu, qui sont assez réguliers en temps de cours. Je pense à des mecs, par exemple, comme Nishikori, ou des mecs qui peuvent mettre des coups de fusil, comme Dominic Thiem. Voilà. On parlait du favori. Des bons retourneurs aussi. Bon retourneur, c'est un retajet. Mais des bons retourneurs, exactement. Tu me parlais des favoris. Le grand Novak Djokovic, qui est revenu à une forme incroyable. Avant le Roland-Garros, on n'aurait jamais pu croire ça. J'ai une anecdote. Il y a dix ans, les trois premiers du classement ATP qui sont Djokovic, Rafa et Federer étaient les mêmes il y a dix ans auparavant. C'est pour dire un peu la longévité de ces mecs-là et ce qu'ils font et ce qu'ils sont en train de faire dans le monde du sport. C'est quand même incroyable. Parce que rester champion pendant plus de dix ans, il n'y a quasiment aucun sport qu'on peut voir ça. Dans le cyclisme. Il a semblé épuisé pour la finale à Bercy. Ah oui, complètement. Je l'ai senti vraiment épuisé, comme si la demi-finale gagnée face à Roger Federer, c'était vraiment ça son aboutissement, c'était vraiment ça son accomplissement sur ce tournoi-là. C'était un match hyper dur, nerveusement. Pourtant, il était en contrôle sur tout le match. Autant Roger Federer était tout le temps un peu à la gorge nouée. Mais malgré tout, il le mettait toujours en difficulté sur des points. Et clairement, il arrive comme un grand favori, normal. Il a gagné Wimbledon, il gagne l'US Open. On va rester juste au niveau des grands chlèmes. On a eu un vainqueur l'année dernière, un peu outsider, à l'image de Grigor Dimitrov. J'ai en parlé en début d'émission. Est-ce qu'on va avoir un vainqueur également encore surprise ? C'est possible. Je dis bien que c'est possible. Allez, balance, balance. Je dis bien que c'est possible. Déjà, je vais faire le topo. On va parler des deux grandes tiges qu'il y a parmi les huit. Il te reste cinq minutes, Maxime. Parce que comme vous avez compris, Rémi parle aussi beaucoup. Mais c'est très bien. Il aime bien. Et moi, j'ai envie de terminer sur une petite question Coupe Davis. Je connais un peu. Donc, il reste cinq minutes. Donc, tu as les trois minutes pour faire un topo. Balancez, si tu vois la petite value. Et on fait deux minutes de Coupe Davis. Go. OK. Pour moi, Anderson Isner, c'est leur dépuchelage sur ce tournoi-là. Première fois. Ils ont fait des saisons de fous. Notamment Anderson. Pour moi, les deux, ça ne va pas passer. Nishikori, super fin de saison depuis l'US Open. Il y a eu la tournoi asiatique. Malgré tout, il va y avoir des adversaires qui vont être un peu plus forts que lui, je pense. Pas mentalement. Parce que c'est l'homme. Nishikori, à savoir juste une anecdote. C'est l'homme qui a le meilleur ratio de balles de break converties. Voilà. C'est quand même un mec qui, mentalement, il est ultra chaud. Mais pour moi, je pense que physiquement, il est un peu entamé sur cette fin de saison. Silic, il a super bien joué en quart contre Djokovic à Paris-Bercy. Vraiment. Il a vraiment embêté Djokovic. Ça ne sent vraiment pas bon pour la Coupe Davis, pour le coup. Ça m'embête. Ça m'embête vraiment. Malgré tout, attention à lui. Et attention à ce premier match qu'il y a contre Sacha Zverev. Les deux ont vraiment un coup à tenter sur ce tournoi. Malgré tout, je pense que Silic fera peut-être l'impasse sur ce... Enfin, je ne pense pas. Mais il peut potentiellement faire l'impasse si ça commence à... S'il perd contre Sacha Zverev. Je pense que sur le premier match, ça peut être préjudiciable pour le reste du tournoi. Sacha Zverev. C'est assez mal en point sur cette fin de saison. Il produit un jeu qui n'est pas forcément assurant. Ta mise en jeu reste perfectible par moment. Il a toujours ce cap psychologique. Il n'arrive pas à passer des grands chelèmes. Voilà. Zverev, next ta saison. Ce n'est pas grave. Tu as fait une super saison quand même. Tu as gagné pas mal de tournois. Je crois trois ou quatre, il me semble, cette saison encore. Voilà. On t'attend pour toi. On t'attend l'année prochaine. Team Team. Dominique Team. Pour moi, Dominique Team, c'est le monsieur X de ce tournoi. C'est celui qui, pour moi, peut créer la surprise. Et on a une super cote. Enfin, Dominique Team, si on parle betting. 23-25. Voilà. Pour moi, c'est celui qui peut vraiment foutre le chantier dans ce tournoi-là et qui peut un peu inverser les tendances. Clairement. Il faudra se méfier pour lui parce que je pense qu'il peut aller chercher un grand chelème. Et pas n'importe lequel. Il est en France, pour l'info. Et ensuite, on a Roger et Joko. Roger, vainqueur à balles. Il a des faiblesses physiques, certes. Il varie énormément encore son jeu. C'est ce qui lui permet de gagner énormément de matchs. Et avec la qualité technique qu'il a, bref. Et voilà. Ça passe contre certains mecs qui ne sont pas forcément à fond physiquement. Ça ne passe pas quand il y a des mecs qui sont embêtants à jouer, qui sont très réguliers, qui sont très embêtants. Voilà. J'ai essayé de faire court. Donc, si j'ai bien compris, une petite pièce sur Tim. Il n'y a pas de value sur Joko. Il est à 1,60. Non, sur du Paris long terme, là, franchement, si vous voulez tenter un truc, vraiment, c'est vrai, vraiment pour tenter un truc. Un petit Dominique Tim gagne son groupe, là. Le groupe avec Federer, Anderson, Ishikori. En sachant que Federer pourrait être deuxième. Il passerait quand même. Il y aurait peut-être un Djokovic-Federer en demi-finale. Voilà. À voir. Mais pour moi, je pense que Dominique Tim peut être vraiment le facteur X de ce tournoi-là. Alors, je me trompe peut-être complètement. Et peut-être que voilà. Mais il y a un coup à tenter. Je pense qu'ils ont un peu surcoté les boucs par rapport à lui. Pour info, il est à 7 pour gagner son groupe. Il est à 7 pour gagner son groupe. Ouais, ouais, ouais. Franchement, il y a vraiment un coup à faire. Un truc, une anecdote qui est hyper importante. Et parce que quand on parle de mecs comme Roger Federer et Djokovic, ces mecs-là veulent tous marquer, ainsi que Nadal, ils veulent tous marquer l'histoire. Roger Federer détient un truc que n'a pas Djokovic. Il détient le nombre de victoires sur ce tournoi. 6 au nombre de 6, d'accord ? Et cette année, il y a un mec qui peut égaler ce record-là. C'est Djokovic. Donc voilà, messieurs, la guerre est lancée et on peut avoir vraiment deux hommes qui peuvent vraiment faire du très, très, très mal sur ce tournoi-là. Malgré tout, attention aux pièges. C'est une fin de saison. La densité physique de ces hommes-là sont entamées. Être très vigilant. Attention à vos paris court terme. Également, il peut y avoir pas mal de surprises, on l'a vu l'année dernière, avec du Gauffin qui était sorti, avec du Dimitrov qui avait gagné le tournoi. On ne s'attendait pas à ces mecs-là. Attention, attention, attention. Moi, je pense qu'un team, avec l'expérience qu'il a, il peut sortir de son chapeau. L'année dernière, il n'avait pas été en demi-finale. Mais cette année, il peut y aller. Donc, attention à Dominique King, par exemple. Ok, ça marche, Pierre-Yves. On n'a pas le temps de la Coupe Davis. Non, on va faire autre chose. Rémi, on te rappellera, je pense, pour causer de Coupe Davis dans une prochaine émission. Qu'est-ce que tu en dis ? Il n'y a pas de plus. Il y a énormément de choses à dire. De toute façon, c'est en cette fin de saison. Il y a la next scène aussi en ce moment. Il y a énormément de choses. Donc, il n'y a pas de soucis. Merci à vous, en tout cas. C'était super agréable. Ça marche. On est pris par le temps. Mais voilà. Super passage. Et merci à vous. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Rémi. Et je fais un petit teasing. J'en reparlerai dans notre émission. Il va faire 48 heures non-stop, Rémi. 24 heures. 24 heures, pardon. Non-stop de live betting et tout ça. Il peut le faire. J'en reparlerai. Je serai invité aussi pendant une heure. Je serai avec lui aussi sur Facebook. Mais on en reparlera. Je vous dirai tout ça. Mais c'est pour battre. Je pense que ça n'a jamais été fait, 24 heures. C'est pas mal, ça. Pour être dans le Guinness Book, c'est ça l'idée, en fait. Je ne sais pas. Ce n'est pas l'idée, mais on va essayer de se faire plaisir. En tout cas, je vous remercie énormément. Merci, Rémi. Merci, Rémi. Bye bye à toi. Bonne journée. Salut, ciao, ciao. Bonne fin d'émission à vous. Merci, bye, ciao. Et on continue cette émission. On arrive tout droit sur Brest. Nous allons vous parler de hand féminin avec le Brest Bretagne. Handball, c'est un peu notre fil rouge tout au long de l'année. C'est un sport que vous pouvez suivre. On a des infos, disons, plus régulières. C'est plus facile quand on suit un club, quand on va voir régulièrement les matchs. C'est ça. C'est la base. Ce qui est votre cas. Vous les voyez souvent en confrontation. Oui. Et on va faire un petit point sur leur saison parce que du coup, les FIFA se ressaisissent un petit peu en Ligue des Champions, si j'ai bien suivi. Racontez un petit nous un petit peu. Ils se ressaisissent, ils se ressaisissent parce qu'ils ont fait un bon match contre Rostov à la maison. Et puis, bon, voilà, ils se sont apposés contre Savéhoff, l'équipe la plus faible. Donc là, ils sont qualifiés pour le tour principal. Ce qui est une première, si je ne me trompe pas. Oui, oui, donc entre dans l'histoire du club à ce moment-là, il reste encore deux matchs et des points à gagner parce que les points qu'ils vont gagner là, ils les auront pour le tour suivant. Donc pour eux, il ne faut pas s'arrêter. Il faut marquer des points sur les deux prochains matchs. C'est important. Alors, question tout à fait pratique. Où peut-on parier sur le hand féminin ? Sans donner de marques, mais donner des indices. Sur tous les books français. Tous les books français. On en trouve partout. Oui, mais il y a un problème parce que moi, j'aime bien les handicaps. Et depuis l'affaire Karabatic, ça date de là, on ne peut pas, en temps au football, au rugby, on parait avec des handicaps. Au hand ball, c'est plus possible. Et c'est très très malheureux parce que par exemple, hier soir, il y avait un Toulon Brest. Sur les points com, on pouvait trouver un Toulon à plus 4,5 buts. Je l'avais repéré, celui-là, j'avais appelé Damien. Parce que Brest, on a des blessés, on en reparlera. Et ils ont gagné trois buts. Donc ce pari-là serait passé. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, quand vous êtes en France, sur l'argel, c'est pas possible. C'est bien dommage pourtant. Parce qu'il faut arrêter, faire Karabatic, c'est pas un moment. Mais non, on pourrait remettre des handicaps au hand ball. Voilà, donc oui, en Ligue des Champions, comme disait Damien. On trouve, on trouve. Des fois, il y a le résultat et de temps en temps, on a du over-under aussi. Total de buts, en fait. Plus ou moins de 55 buts. C'est ça. Donc, qui est pour moi un peu plus délicat à prendre comme pari que des handicaps. Là, par exemple, ce week-end, ils jouent contre Copenhague. Il faut gagner. Oui, il faut gagner. Bon, les bookmakers, pour moi, se trompent complètement en mettant à 1-15, je crois, le BPH. Combien ? Et Copenhague, combien ? 5-25. 5-25. Ouais, ouais, c'est franchement, honnêtement, c'est sous-estimé grandement, cette équipe de Copenhague. C'est clair. Les non-initiés ne vaut pas comprendre de quoi tu parles. C'est la main de jeu. La main de jeu de jeu suédoise, quasiment la meilleure à son poste, en tout cas, qui est blessée. On ne sait pas trop encore si elle va revenir pour, ouais, c'est samedi, pas dimanche. Parce qu'on est en train de parler du BPH, mais je ne pense pas que les auditeurs externes à cette émission, qui ne suivent pas le hand, aient une image un petit peu de ce qu'est le Brest-Bretagne handball. Est-ce que si je fais une petite analogie avec le Paris Saint-Germain en foot, une équipe qui s'est structurée assez rapidement, qui a réussi à faire venir plein de super joueuses, qui a monté un groupe assez solide en 2-3 ans, c'est un petit peu ça, avec des apports, avec des super apports internationaux. Mais sans avoir été champion encore de national. Voilà, on espère que ça va venir cette année. Ça, les résultats n'étaient pas, par exemple, si je compare au PSG, ça n'a pas été l'ambition d'être champion tout de suite. C'était construire petit à petit, étape par étape, et c'est ce qu'ils font, parce que première année des deux, ils finissent deuxième, seconde, ils sont champions. Pareil, là, ils ont fait deux finales de LFH, deux Coupes de France quand même, c'est ce qui est bien pour un club aussi jeune. Et voilà, une Ligue des Champions, une première année, essayer de sortir des poules, ça part ici, et cette année, on sort des poules. Donc, on monte petit à petit. Parce qu'en début d'émission, on avait parlé éventuellement d'une victoire en Ligue des Champions, c'est toujours quelque chose d'actualité, selon vous ? Si on n'a pas de blessés, pour moi... En pari long terme. Oui, si on n'a pas de blessés, pour moi, là, elles vont être qualifiées pour le tour principal, mais il va falloir y aller avec des points. C'est-à-dire qu'elles battent Copenhague, et honnêtement, c'est du l'art de parier contre son... C'est la place dans la poule qui se joue, pour resituer. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, il y a un dernier déplacement à Rostov, où là, les Gagnis, ça va être, pas mission impossible, mais très, 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 très compliqué. Donc, si tu ne bats pas Copenhague, en fait, tu arriveras au tour principal avec un point. Un point, oui, un point. Donc, autant me dire qu'après, pour aller au final fort, ça va être compliqué. Mais malheureusement, voilà, autant Darleau est remplacé par Eden dans les buts qui est la gardienne de l'équipe de Suède, donc ça, ça le fait bien. Mais voilà, avec ou sans Gulden, on a vu, contre Rostov, on a gagné 4-5 buts. Dès Gulden est sorti sur blessure, on a fait Mathieu. On a eu le creux, oui. Donc, pour ceux qui sont... Alors, je me lance un peu, mais pour ceux qui sont à l'étranger, qui ont la possibilité de jouer, voilà, aujourd'hui, elle va peut-être revenir, Gulden, donc je ne sais pas, mais si elle n'est pas là, je pense qu'un plus 5, plus 4-5, plus 5, plus 5-5 d'avance de but pour Copenhague a une cote à 1,85, je pense que c'est ce que vous allez trouver, vu les cotes en sec. Pour moi, ça, c'est value. Franchement, on peut battre Copenhague, mais je ne nous vois pas leur mettre une branlée. Et la victoire de Copenhague, là, en fonction de ce que tu nous disais, Damien ? Ben, je me mettrais bien habillé, mais le problème, c'est que jouer contre son équipe de cœur, c'est toujours compliqué. Et dans une aréna en fusion, alors l'apport du public, ça peut jouer. Voilà, j'espère qu'on va gagner, mais si on gagne, ce sera, à mon avis, moins de 5 buts. Après, il y a eu le match d'hier soir, il faut le dire aussi. On est jeudi. On enregistre l'émission, le jeudi. C'est ça. Voilà. Donc, ils ont gagné difficilement, quand même, à Toulon. De 3 buts. Oui, de 3 buts. Bon, à savoir qu'on a sorti Grosse et Poplasic beaucoup. Ils ont joué à peine 30 minutes, les deux, alors qu'en général, sur le match, elle joue 45 minutes. Donc, ils ont voulu quand même préserver. Ça a beaucoup plus tourné que les matchs précédents. Donc, je pense que, en tout cas, l'entraîneur a eu envie que ces joueuses-là les cadres. Parce que Grosse, elle est capable de te marquer 8 buts dans un match. Poppy, elle peut en marquer 7 buts. Et voilà, ça compte beaucoup. Donc, voilà. Je pense qu'il s'est beaucoup appuyé sur ça, sachant qu'il avait l'inconnu Golden. Donc, non, ça va être un match compliqué. Moi, honnêtement, c'est difficile à pronostiquer. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense que ça va être un super match à regarder. Mais ça ne vaut sûrement pas du 1-15. Non, pas du tout. Franchement, les bons messieurs, pour moi, ils se sont vraiment gaufrés. Bref, on verra ça. Ok, très bien. Et on fait un petit point sur le championnat aussi, sur la saison régulière, comme on dirait dans d'autres sports. Bah, tu as à mettre ce qui démontre tout le monde. Et puis, nous presque aussi. On est à un point derrière. Ouais, voilà. À cause du match Nul contre Besançon. Donc, non, non. Il y aura ces deux-là et il y aura les autres. Donc, Brest champion en l'ère actuelle. Là, pour l'instant, c'est possible. Parce que de toute façon, on rappelle qu'à la fin, ça se termine en play-off. Oui. Ouais, et les play-off, ouais. Après aussi, tout va dépendre du parcours de la Ligue des champions. C'est ça. Qui va être long. Il y aura de la fatigue. Peut-être qu'il y aura d'autres blessures. Je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. Ouais. Voilà. On est d'accord. On clôt ce point. Allez, des pronoms. Et on passe. Alors, on a le temps. On peut parler, là, en ce moment. Alors, c'est un cas d'école. On va parler de l'AS Monaco. De l'ASM. On en parle un petit peu. Vas-y. Parce que là, on en a beaucoup parlé. Médiatiquement, ça prend beaucoup de place. Ouais. Les affaires de Dimitri Ribofleff qui se terminent en garde à vue. Le 4-0 contre Bruges. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, Monaco tombe à l'eau. Je comprends que c'est compliqué. Alors, le réflexe, là, pour tous les parieurs, j'imagine, moi, perso, en mode parieur lambda, c'est de me dire, tiens, j'y vais sur Monaco. J'y vais, par exemple, sur une descente en Ligue 2. Je vais sur les cinq prochains matchs. Je parie que sur des défaites de l'AS Monaco. Petit retour en arrière. Monaco, en début de saison, top 6, était 1-0-5. Et ils sont avant-dernier. Je dis ça comme ça. À savoir aussi, quand ils sont descendus il y a quelques années, au même moment, ils avaient deux points de plus. Non, mais techniquement, si on regarde les prochains matchs de Monaco, est-ce qu'il faut être à l'affût sur Monaco ? Comment l'envisager ? J'ai vraiment du mal à y voir descente. Tu ne peux pas envisager Monaco, parce que Monaco, tu as la moitié de l'équipe qui a l'inférieur. C'est ça. Déjà, le problème, il est là. Le problème, il est là. Comment, en Ligue 1, avec les préparateurs physiques et tout ça, tu peux te retrouver, on est au mois de novembre, avec autant de blessés ? Ça, c'est un problème qui arrive souvent. C'est arrivé à Lyon. Oui, c'est arrivé à Lyon, pareil, mais le problème, il avait été là. La prépa physique n'avait pas été forcément bonne. Et tu te retrouves avec, je crois qu'il y a 11 ou 12 blessés. C'est incroyable. Après, tu essayes de construire une équipe avec ce que tu as. Le problème, c'est que les joueurs qui sont blessés, c'est les joueurs les plus importants. Tu as déjà le goal titulaire, Subazic. Tu as Aoulou qui était, Golovin qui n'est pas non plus. Ronny Lopez qui, l'année dernière, c'était une des pièces maîtresses. Jovetic, voilà. Pellegris, c'est le jeune italien super prometteur, mais pété. Moi, je pense qu'ils vont avoir du mal à sortir des trois derniers, sachant que c'est deux qui descendent plus un en barrage, avant la trêve. Par contre, je pense qu'en deuxième partie de saison, s'ils foutent un petit billet pour prendre deux ou trois joueurs au mercato d'hiver, avec de l'expérience, parce qu'il leur en fout, de l'expérience que Titi aura fait quelques matchs aussi et tout, il aura la trêve pour se poser et dire qu'est-ce qu'on fait et tout. Ils peuvent faire une deuxième partie de saison très très honorable qui leur permettrait de rester. Là, aujourd'hui, Monaco descend à 9, honnêtement, je ne mettrais pas un billet dessus parce que ça me prendrait une place pour Caen, que j'ai à 14 et que Caen est en train de chuter, chuter, chuter. Mine de rien, ça se rapproche de la zone de relégation, c'est pas mal, ça. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à... Et pourquoi ils sont encore à 9 relégations ? C'est parce qu'ils étaient censés finir deux troisièmes du championnat. C'est pour ça que Workout n'allait pas... Vous pouvez pas, les boommakers ne peuvent pas changer le... Tout ça pour dire, sautez pas sur la SM. Pour l'instant, franchement, je ne pense pas, ce serait un énorme rebondissement. Oui, je pense qu'ils vont être entre la 10e et la 15e. Il y a de la qualité quand même. 16e place, oui, mais... Ils n'auront plus de Coupe d'Europe, parce qu'ils se sont fait laminer. Il n'y aura plus que le championnat, un match par semaine. Non, non, franchement, ils auront le temps de bosser. Je ne les vois pas descendre. Merci, messieurs. On passe au prono. C'est parti. C'est parti. Qui veut commencer ? Qui est chaud ? Comme tu veux. Moi, je veux bien commencer. On commence par Damien. Oui, c'est le genre de pari que Benoît adore. Tu vois ? C'est parti sur des combinés. Non, pas du tout. Je suis le pari sur les deux équipes marques. Tu sais ce qu'il y a d'ailleurs. Voilà, c'est sur un choc de ce week-end. Dortmund-Manchese, Bayern-Dominique, pardon. Parce que c'est franchement... Un classico ! Oui, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, j'ai regardé sur leurs six dernières confrontations. Il y a eu un seul match où les deux équipes n'ont pas marqué. Sinon, ça a fait 2-1, 3-1, 2-2, 3-2, 4-1. Donc, à chaque fois, ça a marqué cette année. Dortmund, c'est 30 buts marqués. Il ne faut pas l'oublier. En combien de matchs ? Là, ça doit être la dixième journée. Donc, ça te fait une moyenne de 3 buts par match. Ça va ? Oui, c'est plutôt... Comme le PSG. Voilà, comme le PSG. Pour le Bayern, à l'extérieur, ils ont marqué 9 buts et ils en ont marqué 5. Il faut dire aussi que le Bayern a un peu moins bien commencé la saison. Et puis, voilà, là, ça monte petit à petit. Et donc, c'est bien. Voilà, moi, je vois franchement un match spectaculaire. Je pense qu'aussi Bayern va vouloir taper Dortmund. Parce que c'est important pour eux de revenir et puis d'essayer de rééquibler... C'est l'antagonisme du foot allemand. C'est la The confrontation. C'est entre le Borussia et le Bayern. Donc, il y a de l'enjeu. Surtout que le Bayern est un peu à la ramasse au niveau classement, non ? Ils sont troisième, là. Ils sont à, je ne sais plus, très peu de points, finalement. Ils ne sont pas largués tant que ça. Donc, je pense vraiment que le Bayern va vouloir marquer. Ils vont forcément se découvrir. Voilà, Dortmund, ça va vite. Ils aiment les contres. La cote est 1,45. Les deux équipes marquent ? Oui, 1,45. Moi, je pense que ça finira comme ça. Je viens de regarder sur les six derniers matchs. Il y a eu une fois où les deux équipes n'ont pas marqué. Voilà. Donc, ouais, c'est... Je valide rien du tout. Je n'aime pas ce genre de Paris. Ah, voilà, ils sont tous se passés. Oui, mais... Ce n'est pas parce que je n'aime pas ce genre de Paris que je ne dis pas que ça ne passe pas. Sur le papier, ça a l'air de plutôt se tenir. Sur le papier. Non, mais c'est vrai qu'il y a des matchs... Il a fait son analyse, ça se tient. Tu vois, comment il ne veut pas se marquer ? Non, il ne veut pas. Il ne l'aime pas, il ne l'aime pas. Il n'a pas étudié l'analyse. C'est le maître qui ne veut pas, tu vois. Mais non, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas analysé le match. Moi, je ne fais que le Padawan. Oui, c'est... Mais non, mais non. Tu vois, ça, c'est que de la posture. Tu vois, c'est que... Vas-y, Benoît, c'est quoi ton Paris ? Tu avais fini, Damien ? Oui, oui, il y a un 45. Je vais vous parler de recombinés sur deux jours. Premier Paris, le vendredi. Frozizone contre la Fiorentina. D'accord ? La Fiorentina, bizarre. Frozizone, il faut savoir que cette année, à domicile, cinq matchs, aucune victoire. Deux nuls, trois défaites. Quatre buts marqués, douze buts encaissés. Fiorentina, comme j'avais dit à l'extérieur, ils n'ont jamais gagné non plus. Deux nuls, trois défaites. Mais ça perd à Naples, ça perd à l'Inter, ça perd à la Lazio, excusez-moi, mais c'est un petit peu normal. Ça fait match nul à la Sampdoria et au Torino qui sont bien meilleurs que Frozizone. Donc, un draw no bet sur Frozizone le vendredi que vous allez placer. Ça fait une cote de 1,23. Draw no bet artisanal, vous avez un match nul à 3,6 et une victoire de la Fiorentina à l'extérieur à 1,72. Voilà, ça fait une cote de 1,23. Une fois que ce pari là sera passé, si vous le gagnez, vous remettez mise plus gain, et on part le samedi sur Saint-Étienne qui joue à domicile contre Reims. Donc, voilà. Saint-Étienne, je ne les vois pas perdre de match, même si l'autre jour, il y a eu un 4-3 contre Ceteki Amiens. 4-3, c'était un match de fou. Je ne sais plus. Oui, 4-3, ils n'ont pas fait un match terrible, mais je ne les vois pas refaire un match comme ça deux fois de suite. Et je ne les vois pas perdre. Donc, cote draw no bet 1,29 pour Saint-Étienne. 1,82 pour Victor Saint-Étienne, 3,45 pour le nul. Pareil, draw no bet artisanal, je l'avais expliqué dans une dernière émission. Ce qui vous fait une cote totale de 2 draw no bet à une cote de 1,6. D'accord ? Donc, voilà. On peut faire des combinés sur 2-3 jours, on appelle ça de recombinés. Voilà, donc vous prenez le pari un jour. Ce n'est pas souvent que tu nous proposes des choses comme ça. Non, mais parce que je ne trouvais rien la même journée. D'accord. Donc, c'est... Donc, j'ai cherché, je ne trouvais rien la même journée. Et donc, voilà, ça va être sur un pari sur 2 jours. Bien sûr, si Frozizone bat la fio, votre pari s'arrête là. D'accord ? Mais, voilà, la fio, là, je les vois au minimum ramener un point de Frozizone. Et je pense même qu'ils peuvent l'emporter. Donc, voilà, moi, c'est combien, Frozizone? Frozizone? J'ai pas compris. Frozizone? Frozizone? C'est combien? L'équipe qui joue contre la Florentina, c'est quoi sa place, à l'heure actuelle? Ils sont avant-dernier. Avant-dernier. Ah oui. Ils sont mieux que le champion de l'année dernière, qui a fait Lanterne Rouge toute l'année. L'année dernière? En Serie A, ouais. Sassu... Non, c'était pas Sassu... Non, Bené... Benévento! Benévento. Ça doit être du même à Kavi. Ça doit être du même à Kavi. Ils ont marqué 29 buts Frozizone pour 24 encaissés, si tu veux. Colin Fiorentina, on a marqué 17 pour 9. Donc, Fiorentina, c'est l'une des deux, trois meilleures défenses de l'Italie. Donc, j'ai vraiment du mal à les voir perdre. Après Saint-Etienne, je pense que Kazri, qui a fait un match tout pourri le week-end dernier, je pense qu'il va se réveiller. J'adore ce joueur. Amouma est revenu aussi. Il y a quand même plus de talent du côté de Saint-Etienne. Mais bon, voilà, ça reste du football. Confirme pour Saint-Etienne. Saint-Etienne-Anse ? Oui, mais je ne les vois pas perdre. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas match nul, mais je ne les vois pas perdre. C'est pour ça que je prends un drap nommé. Todd-Anne, tu nous proposais un truc à 1,45 ? Oui. Moi, ça fait du recombiné à 1,60. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Faites ce que vous voulez. C'est ça l'idée ? Vous pouvez prendre les deux ou aucun ? Après, le problème, ne jouez pas si on ne vous a pas convaincu. C'est toujours ça la chose. Tout à fait. Eh bien, merci à vous, messieurs. Merci pour cette émission qui fut bien chargée, bien fournie. C'est vrai qu'elle a été plus longue aujourd'hui. Mais c'est vrai. On a le droit de se faire plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Un petit partage aussi, ça ne fait pas de mal. Et puis, un petit commentaire, les questions, tout ça, faites-vous plaisir. Oui, on répond. parce que ça réagit bien. Alors, les gens réagissent à des choses parfois qui sont quand même largement... Moi, ça me stupéfait de voir ces élans dans Tista de Rennais. Je pensais que j'allais me faire allumer, mais pas du tout. c'est pas Kiev. Tout le monde m'a félicité. Écoutez, il y a peut-être beaucoup de Brestois qui regardent l'émission. Qui sait ? Ou de Nantais. Oui, ou de Nantais. Peut-être, je ne sais pas. Des Guingampés, je ne crois pas. Les Guingampés, ils pleurent. Mais ils vont se sauver. Oh ! Sigourg Vénègue vient. Sigourg Vénègue vient. Un élan d'optimisme Guingampé. Oui, j'aime Guingamp. T'aimes Guingamp ? Oui, enfin, je n'ai pas... Moi, tu sors. Ah non, mais moi, j'ai pas de... Il n'y a pas d'anti ou de... Très bien. On lui parle. On va régler ça après. Allez, très bonne semaine et très bon week-end sportif. Oui, tu as un truc à dire. Sur iTunes, n'oubliez pas aussi de laisser des commentaires. Des petites étoiles. Ah oui, des petites étoiles parce que l'émission est disponible en podcast sur iTunes. Pensez à ça, donc émettez des commentaires. Ça met plus de visibilité. Comme ça, on sera au même niveau que les émissions de France Inter. Voilà. Ou on peut dépasser peut-être RTL et certains trucs pourris. Oh non, on ne va pas critiquer les autres. Ce n'est pas le genre de la maison. Je ne critique que Guingamp dans cette émission. D'accord. Voilà. Allez, très bon week-end sportif à tous et à la semaine prochaine. Pariez-gagnant, émission de sport et du pari sportif.